Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz J'en suis où avec les rhinos parce que Fred a eu une surprise ? Je sais pas, les rhinos j'étais voir vite fait tout à l'heure, j'aurais foutu du bois, j'avais du bois mort, j'aurais foutu la semaine dernière, j'ai rien de spécial. Qu'est-ce que t'as fait Pierre ? Pourquoi t'es dans la deux mers ? Je vais chercher de l'eau, j'ai oublié ça. J'ai réussi à mettre moi-même ma musique dans la tête. Tu dois faire une expo et t'as pas assez de phasmes. T'es pas en train de nous faire un truc en mode... Oh non ! Oh non ! Je dois faire une expo et j'ai pas assez de phasmes. Est-ce que quelqu'un pourrait me faire un don ? On fait pas ça ! Fred a eu des coques, c'est bien ça ! Mais normalement il y a Diapose avant non ? Je sais pas, moi pour l'instant, après j'ai pas regardé, moi je regarde pas moi. Il a fouillé et tout. Moi j'ai pas regardé, j'ai pas creusé ni rien. Je les vois à la surface, ils sont toujours à la surface en train de bouffer. Non mais en ce moment, moi les coléos, j'ai pas le temps. J'ai vu que chez les MTU, il y avait des coques, je les ai laissés dedans. Parce que j'ai pas le temps, je regarderai plus tard. Là, cette semaine, il n'y avait pas du tout de coléo dans le programme. Tu vas annuler ? Bah mince ! Des coques chez les Dynast... Mais c'est toi qui m'as dit qu'il y avait des coques ! Que ça faisait des coques ! Non, c'est pas toi ? Après ça fait... Si ça fait des... De toute façon, c'est pas vraiment des coques. C'est genre, c'est des... Depuis quand il Dynast ça coque ? Bah ça... Après ça dépend ce que tu appelles une coque ou pas en fait. Il y a surtout des cétones cuivrés. Ah bah si c'est des cétones, c'est normal que ça coque ! Ça nerve, ça coque pas ! Bah... Ouais mais... C'est pas... Ça fait une loge ! Et la loge, elle peut être dure ! Et si ça fait une loge en plein milieu du substrat... Ça te fait comme une coque ! Ça dépend ! Ça dépend des espèces et ça dépend la taille aussi ! Après si c'est des cétones, oui voilà ! C'est pas plus étonnant que ça qu'il y ait des coques si c'est des cétones ! Attends, c'est pas la même taille non plus ! Mais moi j'ai pas... J'ai pas... J'ai pas... J'ai pas checké hein, j'avoue... J'avoue que je n'ai pas checké du tout ! Je regarderai la semaine pro pour voir... Négocier de tes parents pour avoir Facebook ? Bah écoute, bon courage Pierre ! Là j'avoue que... On ne va pas pouvoir t'aider sur cette partie négociation ! C'est pas des... C'est pas des... C'est pas des... Des mélanos ça ? Putain, mais ici il y a des mélanos mais il y a de la saloperie avec en fait ! C'est pas grave, on va faire un mix ! On va s'occuper des petites Philly Plus ! T'attends des œufs de Péryphasma ! Oh bon les Péryphasma, je vais arrêter ! Pouf ! Le gérant de la stème de Benanton qui va t'en donner ! Ah bah c'est bon ça ! Les deux rues que tu lui ai envoyées commencent à sortir de coque ! Pouf ! Fraise-Muyul, même combat hein ! Ça sert à rien les deux hein ! En tout cas on s'emmerde ! Oh putain les amateurs, les amateurs de phase médule quoi ! Vous êtes vraiment des gens bizarres ! Je vous aime bien hein ! Mais parce que je crois que j'aime bien les gens bizarres ! Je peux même empêcher de me dire quand même que vous êtes super bizarres ! Voilà ! C'est dit, c'est dit ! Bon la semaine prochaine, je l'ai déjà dit cette semaine, mais la semaine prochaine il faut absolument que je sépare mes... Mes Philly Plus ! Ça a trop grandi ! Euh... mon miel là ! Pouf ! On va remettre un coup de miel là ! Ouais, il en reste un peu mais on va remettre quand même ! Tac, tac ! Tac, 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 tac ! Petite plaque de plastique ! Nourriture amante, voilà c'est ça ! Entre gens bizarres, on se comprend ! Bah... Oui et non quoi ! On se comprend ! Mais de là, de là à être fan de Yul... C'est trop fort la musique ! Putain, vas-y, je comprends rien, ça m'énerve ! Ça m'énerve ces histoires de sons ! Moi je peux pas mettre plus, bah je suis à fond moi ! C'est trop chiant ! C'est trop chiant, c'est le côté technique des streams ! C'est trop chiant, trop chiant ! Là, je vois le son de Spotify ! Il y a plein de fois, à ce niveau là, vous me dites que vous entendez rien ! Genre là, j'ai quasiment rien sur mon retour ! C'est incompréhensible ! Bah écoutez, si ça vous va, ça vous... Ça m'énerve un peu, mais... Mais c'est bon ! C'est bien ! Beaucoup de grosses drosos, quand même, hein ! Dans les... Dans les figies ! Ça va, ça a pas l'air de trop les gêner, mais bon ! Tant que ça mange, moi ça me va ! Allez, j'ai deux drosos... Deux nouvelles philippuses à mettre là-dedans ! Les deux dernières, qui sont sorties un peu plus tard ! Je sais pas régler mon stream surtout, ouais ouais, c'est sûr ! C'est sûr que je sais pas régler mon stream, puisque je ne touche absolument à rien entre chaque stream ! Et à chaque stream, il y a un autre problème ! C'est de la merde ! Je vous dis, c'est nul ! C'est nul ! C'est nul comme... Comme logiciel ! Mais bon, on fait avec, hein ! Euh... Allez, on va mettre les petites filles dedans ! Putain, pour qu'elles restent là-dessus aussi, euh... mes fesses ! Peut-être qu'on peut faire un truc comme ça, avec la pince, le petit capuchon, là ! Essayez de les faire aller dans le capuchon ! Voilà ! Hop là ! Nickel ! Il est où l'autre ? Là ! Il est où l'autre ? Là ! C'est bon ! Oh ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Pilou, pilou, humide ! Nice ! Il n'y aura pas de carrelage ! Mais merci quand même ! Qu'est-ce que c'est que tout ce qui est écrit, là ? Tu cherches des boutiques en ligne pour des ratons de tirer un manga ? Oh ! Les gros machins tout marrons ! Tu vas pas rester longtemps sur ça, c'est marathon des bars pour la fête de la musique ! Eh bah écoute ! Bon marathon des bars ! Oh ! C'est bien ! T'as réussi plein de repros, la vie ! Nice ! Merci beaucoup pour l'abonnement, en tout cas ! Ça fait plaisir ! Et demain, objectif, aller dans la cuve ! Alors, j'ai remesuré la cuve ! J'ai réussi avec ma bonne grosse frontale de la Guyane, là ! J'ai réussi à voir la taille de la cuve ! Elle est un peu plus petite que ce que je pensais ! Mais par contre, c'est hyper costaud parce que c'est que des IPN en métal le dessus ! Le seul truc, c'est que comme c'est que des IPN en métal, je sais pas comment je vais faire pour faire une trémie d'escalier dans les IPN, mais bon ! On va se démerder ! Et puis voilà, c'est cool ! Donc j'ai regardé comme ça vite fait, il va falloir que je mesure deux mains, mais il doit y avoir au moins 20 mètres carrés, je pense ! Donc bon, 20 mètres carrés supplémentaires de pièces d'élevage, on va pas cracher dessus en sachant que la pièce ici, c'est 16 mètres carrés ! Donc c'est plus grand qu'ici ! Je pourrais te montrer les phasmes que j'ai alors pas du tout ! Ils sont dans l'autre pièce et j'ai pas le temps ! Si tu veux les voir, c'est montibule.fr ! De toute façon, tous les phasmes que j'ai, je les ai déjà eues une fois à la vente ! Là aujourd'hui franchement, on fait un stream parce que ça me fait plaisir de vous avoir en stream, mais... Si je devais réfléchir au timing, au niveau des travaux et tout, il aurait mieux fallu ne pas faire de stream ! Trop rare contenu sur Twitch, c'est normal ! Trop rare contenu sur Twitch ! On va pas comprendre ! Hop là ! De toute façon, il y aura des streams plus régulièrement quand on aura le nouveau local ! Ce sera beaucoup plus simple, on pourra même se faire des streams en week-end et tout ! Se faire des petites soirées, des petites nocturnes ! Nocturne préparation de colis, ce genre de trucs, ça sera sympa ! Mais avant ça, faut bosser ! Bon, live insectes, Flo ! C'est clair, on a autre chose à foutre aussi ! Hé, je bite rien ! Je comprends rien de ce que vous me racontez ! J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de décalages entre le moment où je parle et le moment où vous m'entendez ! Parce que je comprends rien ! Aussi ! Votre chose à foutre de quoi ? Je comprends rien ! C'est pas grave ! MDR, ouais bah MDR ! Je comprends rien de ce que vous me dites ! Allez ! C'est parce que j'ai dit que... que j'avais pas le temps ! Que si je voulais respecter mon timing, c'était mieux de courir comme un fou sans faire de live ! C'est ça, vous êtes vexés en fait ! Bon, live-tu sur les insectes ! Je vois pas le rapport ! Qu'est-ce que j'ai dit ? C'est pas grave ! Ça sort pas le temps de niaiser ! Ah non, c'est sûr ! C'est sûr ! Bah c'est chiant ! C'est qu'en fait avant j'avais 20 minutes de route pour venir ici, maintenant j'ai 45 minutes quoi ! Donc euh... Si je viens, c'est un grand minimum pour 4-5 heures de boulot quoi ! Je veux pas venir pour juste une heure pour retaper un truc, pour vérifier un truc, tout ça quoi ! Donc euh... C'est pour ça que je préférerais avancer à la maison ! En espérant qu'il pleuve pas quoi ! C'est surtout ça ! Bah je sais pas, j'ai pas regardé la météo de ce week-end ! Si quelqu'un dans... Dans le Nord a regardé la météo de ce week-end ! Parce que là j'ai envie de canner hein, la pluie ! Ah c'est rare sur Twitch ! Ah bah ouais, je me doute ! Ça c'est sûr même ! En même temps, y'a pas grand monde qui... Y'a pas grand monde qui va faire ça ! Ah mais je pense que quand j'aurai déménagé et tout, je reprendrai les rythmes comme avant quoi ! Essayer de faire au moins euh... Un petit live par jour en semaine comme je faisais avant quoi ! Même si ça dure qu'une heure mais voilà quoi ! Orage ! Et ce soir c'est coup de soleil 26... 26 degrés ! Tiens, nous il pleut encore là, j'étais promené le chien sous la pluie là ! J'en peux plus ! J'en peux vraiment plus de la pluie, hein ! C'est terrible ! sinon le local a bien avancé ils ont vraiment bien avancé ils ont quasiment fini la charpente peut-être ce soir quand je rentrerai ça sera fini la charpente je pense que la semaine prochaine le chantier est terminé c'est pour ça que j'aimerais bien avancer notamment sur le sol sur cette histoire de nouvelles cuves après même s'il pleut un peu c'est pas grave je peux y aller il va falloir aller là-dedans nettoyer tout ça il y a quand même du boulot on dit qu'il pleut toujours en Bretagne on dit qu'il pleut toujours dans le nord et puis on dit qu'il pleut ça me fait toujours marrer on a quand même toute la moitié nord de la France où c'est plus ou moins le même temps entre la Bretagne et le nord à part la proximité de la mer qui fait que le temps est changeant la météo c'est la même mais là je me dis il y a quand même un moment où il n'arrête pas de pleuvoir on va se taper une sécheresse de furieux en fait il y a quand même un moment où on va se taper de la sécheresse c'est pas possible autrement c'est une montgomerie désolé du retard mais t'es fou il n'y a aucun souce en fait en même temps dans le nord ça fait quand même 3 ans qu'on se plaint de la sécheresse qu'en juin on est interdit d'arrosage et tout tellement qu'il n'y a pas d'eau cette année il n'y a pas de problème on va pouvoir arroser on peut faire ce qu'on veut cette année c'est plein de chez plein juste un vrai été peut-être juste un vrai été peut-être une canicule de four ça régra le problème des retraites ah là 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 déjà que notre été il commence là moi j'en peux plus des actus j'en peux plus j'essaye de pas j'essaye de pas regarder les actus mais j'en peux plus je suis trop fatigué en ce moment franchement on a juste envie de se sentir en vacances quoi vous savez sentir que c'est l'été sentir que je sais pas il y a on a comme envie d'aller à la plage tout ça même si on n'y va pas quoi est-ce que je peux te montrer les éteropteristes c'est non c'est dans l'autre pièce donc non fais comme moi vends ta télé tu seras bien plus heureux je ne regarde pas spécialement la télé à part en ce moment je suis en train de me refaire je sais pas si ça vous parle la série Band of Brothers sur sur un bataillon américain pendant la seconde guerre mondiale à l'occasion des 80 ans du débarquement j'ai décidé de me refaire cette série mythique et c'est un vrai bonheur donc non je vendrai pas ma télé parce que j'aime le cinéma j'aime les séries et j'aime bien regarder Top Chef aussi et là cette semaine c'était la finale et c'était décevant vous voulez qu'on parle de la finale de Top Chef la dernière fois j'étais avec ma soeur qui est en seconde et je dis oh j'ai vu la finale de Top Chef et là le Morgan elle fait oh non elle fait là t'as vraiment vieilli tu parles de la finale de Top Chef j'étais en mode bah ouais j'ai bientôt 30 ans écoute je regarde Top Chef j'aime bien j'aime bien la cuisine j'ai toujours été un peu un petit vieux dans sa cabane alors là c'est c'est le début de la fin allez on continue on va enchaîner sur les philipus un peu plus grande peut-être faire les moi aussi t'aimes les séries mais pas les trucs bidons comme ça mais c'est pas bidon Top Chef t'es un fou toi c'est super bien Top Chef moi je suis un fan de cuisine en fait tu crois rien entendre mon père avec Top Chef mais lui mais moi j'aime bien la cuisine j'aime bien faire manger j'aime bien la bonne bouffe tu vois j'aime bien regarder les trucs bon la plupart du temps je regarde en vrai là c'est parce que c'était la finale donc si tu veux je me suis posé dans le canap' j'ai regardé en vrai en fait je regarde Top Chef ici tu vois et genre je suis en train de faire les colis et hop je me mets Top Chef dans le fond pendant que je fais les colis c'est plus ça mais j'aime bien ça me donne faim ça me donne des idées sur ce que je vais faire à manger j'aime bien la télé-réalité c'est pas pour toi ouais je comprends moi je suis pas télé-réalité non plus là c'est pas vraiment pareil parce que tu vois c'est une compétition donc il y a le côté compétition qui est sympa tu suis un peu les gens que t'aimes bien moi j'aime bien Top Chef je sais que c'est la même de 40-40-60 pour un couple d'hétéropterie d'hétéropterie celui ça passe ça passe ça passe sans problème c'est vrai que la télé sujet compliqué quoi ? comment ça une compétition lol c'est une compétition non c'est un concours quoi pourquoi toi tu fais des compétitions culinaires et donc du coup c'est ridicule une compétition certes mais ça fait télé-réalité ouais un peu c'est vrai de toute façon moi quand ils racontent leur vie et tout généralement je passe comme je regarde en replay toi t'aimes t'aimes pas y'a pas plus d'objectifs ah c'est compliqué compliqué les émissions de télé mais en vrai ça faisait très longtemps que j'avais pas regardé la télé là j'avoue que ici je regarde beaucoup de documentaires en fait habituellement et bah j'étais un peu arrivé au bout de mes documentaires que je regarde d'habitude du coup je me suis dit tiens je vais regarder un épisode de Top Chef j'ai bien aimé mais ouais c'est vraiment un truc en fond un tapis chauffant un tapis chauffant de 25 watts c'est bon ou pas 25 watts c'est costaud ça dépend de la taille du terrarium quoi comment tu le places ça veut rien dire ça dépend de ton terrarium ça dépend de la température de ta pièce c'est un calcul à faire en fait un tapis chauffant le wattage d'un tapis chauffant on s'en fout dans le sens où le wattage ne dépend que de la dimension de ton tapis chauffant en fait un tapis chauffant ça a le même rendement un tapis chauffant salut François et donc du coup c'est toujours la même chaleur qui est diffusée par centimètre carré de tapis chauffant donc plus tu vas augmenter le wattage plus ton tapis il est grand donc il faut surtout bien le dimensionner par rapport à ton terrarium le mieux c'est de le placer sur une face du terrarium et pas dessous et puis voilà bon week-end bon week-end j'ai pris je sais pas combien de boîtes mais je crois que je vais pouvoir en refaire une et puis c'est tout on dit pas wattage mais puissance oui non mais façon de parler c'est souvent en terrarium on dit souvent wattage c'est la taille du tapis en fait genre une pièce de 22 degrés plus un tera de 5 litres de ton site si c'est possible sous le tera bah non faut pas un tapis si tu veux mettre sur un 20 par 20 il faut pas un tapis de 25 watts ça va être trop grand un tapis de 5 watts oui on dit pas quel kilométrage tu as marché oh la 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 hé ici on est sur un on est sur un stream qui parle d'insectes mais les enculeurs de mouches oh pardon oh excuse moi excuse moi mon gommory il faudrait que tu adaptes la puissance de ton matériel chauffant aux conditions de vie idéale de ton animal et donc des dimensions de son habitat voilà ouais 5 ou 7 c'est bien ça dépend ça dépend comment on le met moi je préfère le mettre sur le côté qu'en dessous en dessous ça va te foutre de la merde parce que tu vas devoir mettre plus d'eau parce que ta plante elle va dessécher si tu mets plus d'eau tu vas avoir de l'eau stagnante si l'eau stagnante elle est diffusée par le tapis chauffant en dessous avec des bactéries ta menthe elle va crever voilà à partir du moment où on balance de l'humidité dans le terrarium généralement on évite de mettre un moyen de chauffage par en dessous et de toute façon c'est pas naturel le chauffage par en dessous merci beaucoup MrX 12ème mois d'abonnement ce grand fou et si tu mets pas de plantes bah si tu mets pas de plantes bah tu mets pas d'eau ou tu gères ton eau ou ça va être la merde fais ce que tu veux mais gère bien ton truc faut pas que t'aies de l'eau stagnante après t'es une menthe orchidée alors faut pas que t'aies de l'eau stagnante mais en même temps ta menthe orchidée elle aime bien l'humidité ambiante si t'as de la condensation dans ton terrarium c'est la merde comment tu fais pour ne pas avoir de condensation dans un terrarium qui a le sol légèrement humide avec un tapis dessous bon courage pour moi la logique c'est de mettre le terrarium le tapis chauffant dans le fond ou alors tu mets une planche sur le fond de ton étagère un truc tu le colles sur le mur j'en sais rien et tu mets ta boîte contre ça c'est plus logique tu vas te chopper un morceau de polystyrène comme ça ça fait isolant tu colles ton tapis chauffant sur le morceau de polystyrène et tu colles ton terrarium contre c'est mieux mais ça c'est le problème des petits terras chauffer des terras même pour les menthes c'est toujours galère si tu laisses dans une pièce à 25 degrés sans tapis ça passe ouais ça passe après ça dépend si tu veux faire de la repro ou pas c'est toujours pareil mais 25 degrés pour une menthe orchidée ça peut passer peut-être la repro elle passera pas mais la vie de la menthe ça va aller ouais non mais ça va s'il fait 25 chez toi tu te fais pas chier après faut pas que tu mettes ton chauffage électrique à 25 du coup pour compenser parce que ça coûtera moins cher me brancher un tapis de 5 watts faire les calculs faut faire les bons calculs de puissance de puissance oui bien sûr j'ai mis le watt est une unité de puissance il détermine la puissance électrique d'un courant qui passe je suis qui ? je suis qui ? je suis qui dans le chat ? allez je me casse je suis qui dans le chat bon courage pour les rhombo-derastalli ouais bon les rhombo-derastalli ça a l'air d'être bien la merde je te le dis P égale U l'électricité franchement l'électricité je trouve ça chiant c'est d'un chiant à mourir à mourir l'électricité les gens qui sont passionnés d'électricité mais vous êtes vous êtes des ovnis pour moi vous êtes des gens bizarres de fous c'est horriblement chiant je déteste ça je déteste ça mon père est électricien il a toujours voulu m'expliquer à chaque fois qu'il m'expliquait j'étais en mode non mais laisse tomber laisse tomber c'est pas grave est-ce que tu crois que je peux brancher ça sur un câble comme ça est-ce que c'est pas dangereux si je branche ça sur un câble comme ça non ok c'est bon c'est bon je branche pourquoi oh les calculs demain non 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 peu importe peu importe est-ce que je peux mettre ce chauffage sur du 2.5 oui pas de problème alors il n'y a pas de problème on fait comme si je n'avais jamais posé de question non mais c'est compliqué c'est compliqué quand même enfin c'est c'est complexe c'est surtout moi j'arrive pas je n'arrive pas à m'y intéresser en fait je n'ai jamais réussi à vraiment m'intéresser aux spécificités de l'électricité et tout tant que le compteur ne saute pas c'est bon t'inquiète pas que j'ai été dans un j'ai été dans un vivarium dans un zoo où le boîtier il a commencé à prendre feu et c'est pour ça que le le compteur il a sauté mais bon ça avait quand même commencé à prendre feu bon il faisait des dingueries comme ceux qui aiment les huiles ah non ceux qui aiment l'électricité vraiment faire de l'électricité c'est un mystère genre faire des montages électriques je trouve vraiment dans tout le bricolage alors je n'ai pas je n'ai pas fait tous les aspects du bricolage du bâtiment et tout en rénovation mais je commence à en avoir fait pas mal tirer des câbles et monter de l'électricité c'est le truc que je déteste le plus moi je sais je ne serai jamais électricien dans ma vie c'est impossible impossible que je sois électricien c'est vraiment aucun intérêt ça prend une plombe il faut être précis il faut bien faire les choses ça m'énerve ça a tendance à m'énerver il faut tout on est d'accord à la table mais heureusement heureusement qu'il y a des gens qui kiffent ça après je comprends je comprends quand tu fais des tableaux électriques le fait que ça soit bien fait bien mis en place que tout le système soit suivi et que tu fasses bien les choses et tout je comprends le côté satisfaisant mais quand tu vois quand je suis dedans tu sais quand t'es quand t'es mal positionné t'es un peu à bout de bras t'es en train de mettre ton câble mais le câble il est un peu trop dur et t'es comme ça t'es comme ça la commande ça rentre pas dedans ça veut pas oh c'est le je déteste c'est vrai que l'électricité personne s'en sert ça sert à rien de s'y intéresser un peu oh je t'ai vexé pilou pilou mais non mais tu t'es t'as renouvelé ton abonnement et j'ai réussi à te vexer mais non évidemment que c'est intéressant et évidemment heureusement qu'il y a des gens qui s'y connaissent je me doute je me doute que tu n'es pas vraiment vexé premier degré quand même mais non mais en fait en fait je crois que c'est parce que je suis jaloux quand t'étais en ferme t'aurais vu le tableau de ma aide oh ouais j'imagine j'imagine parce que rien que le tableau électrique qu'il y a dans ma nouvelle maison qui est en triphasé c'est un délire alors juste pour une putain de maison alors j'imagine pas pour une ferme ou pour une grosse usine oh le bordel après c'est toujours pareil je pense que si c'est bien fait c'est une gaine de 70 il va trouver le bon ah non mais là on est vraiment sur est-ce que c'est bien fait ou pas quoi si c'est fait avec le cul t'as envie de pleurer je pense si c'est bien fait ça doit être hyper satisfaisant le triphasé EDF va être ton ami qu'est-ce que ça veut dire ça qu'est-ce que qu'est-ce que t'es en train de me dire là bah dans mes dépendances je sors en classique la facture ouais bah c'est pas c'est pas si cher en vrai genre quand j'ai souscrit l'abonnement je me suis même pas rendu compte de la différence de prix parce que la conso c'est la même c'est juste la facture qui est pas qui est pas pareil non mais tout est déjà installé dans la maison le compteur tout est tout est déjà installé en fait j'ai pas besoin de j'ai pas besoin de toute la maison et tout elle est rénovée et tout elle est bien ta sonnette est grillée t'oses même pas essayer de voir si c'est l'espèce de fusible sur le tableau qui est HS ou si c'est l'interrupteur on laisse tomber je pense que les sonnettes c'est le truc le truc le plus souvent il est grillé et les gens le changent pas je pense que c'est le le truc où il y a le moins de gens qui se font chier moi c'est pareil dans la maison il y a une sonnette elle est grillée j'ai même pas regardé ah ouais tranquille tout le compteur il est bien fait en fait si tu veux moi ce que je me suis rendu compte c'est que les gens qui habitaient avant moi dans la maison je pense qu'ils étaient nuls en bricolage donc toutes les bidouilles qu'ils ont fait c'est à chier c'est horrible ok par contre tout le gros oeuvre et tous les trucs un peu compliqués ils ont fait faire du coup c'est nickel donc tant mieux genre l'électricité je te dis mon père il est électricien donc il est venu voir et tout il a checké il a dit oh non c'est bien et tout c'est bien fait c'est vrai ça va l'électricien a passé un mois pour tout remettre nickel et moi je comprendrais que tellement il a bien fait ça ah ouais non mais quand c'est mal fait c'est horrible bah c'est un métier c'est franchement après c'est ça qui est vachement c'est ça qui est incroyable avec l'artisanat je trouve c'est des métiers où on ne met pas assez en valeur maintenant ça change un peu mais je trouve moi quand j'étais quand j'étais à l'école et tout à la limite si t'étais artisan ou que tu voulais te lancer là dedans c'était un peu la honte quoi fallait faire des études supérieures fallait être ingénieur fallait faire une connerie comme ça quoi alors que maintenant je me dis moi j'ai pas fait j'ai pas fait d'études particulières j'ai juste j'ai juste deux bacs un seul c'était pas assez j'en ai repassé un deuxième et je me et je vois les je vois le boulot des artisans la technicité enfin c'est 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 génial quoi je trouve c'est pas c'est pas assez mis en valeur t'entends toujours parler des artisans quand il y a des dingueries quand ils ont fait n'importe quoi quand ils veulent quand ils sont en faillite et les gens se font arnaquer et tout par contre genre les bons artisans on met pas assez de métiers en avant tu comptes pas recevoir de visite à l'improviste ah bah en vrai c'est trop bien t'as pas de sonnette personne ne sonne chez toi t'es tranquille moi ça me va moi les trois fois où on a sonné chez moi en région parisienne j'ai cru que j'allais avoir une crise cardiaque t'as pas été jusqu'au bac toi Calimero moi j'avoue que c'était plus en mode bah vas-y faut aller jusqu'au bac parce que on verra après ce que je fais après je vais pas te mentir c'est pas pour c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit mais j'ai toujours eu des facilités à l'école tu vois arriver au lycée c'était quand même bon c'était 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 quand même différent de tout le reste mais comme je m'en sortais pas trop mal c'était con de pas le faire quoi y'a pas de pile c'est une sonnette intégrée sur le tableau électrique ouais non mais y'a des trucs y'a des trucs qui déconnent dedans faut changer une pièce mais je crois que c'est un fusible ou un truc comme ça ouais parce que t'es en appart je vois je vois exactement le genre de truc mais pour l'anecdote y'avait mes grands-parents qui avaient une sonnette comme ça et quand mon père a voulu la changer c'était tellement la merde parce que c'était vieux qu'il a remis un truc que t'achètes sur Amazon en wifi avec une pile et wifi à brancher parce que c'était trop la merde de changer ce truc là je sais pas si la pièce elle se faisait plus ou si genre c'était vraiment trop cher par rapport à ce que ça valait il y avait une histoire comme ça faut démonter le tableau pour avoir envie de me prendre un coup de jus alors juste pour ah un truc comme ça Mister X tu vas sur ton compteur Linky non même pas le Linky le général là et tu fais clac et hop c'est bon l'électricité elle est coupée j'ai voulu faire une explication facile et je me suis même perdu dans mon explication salut Calimero bon week-end à toi alors en fait c'est très facile il faut que tu ailles dans le compteur qui est situé merci beaucoup Grus dixième mois d'abonnement dixième mois d'abonnement incroyable merci beaucoup comment ça va mon ami est-ce que tout se passe bien pour toi moi je suis en train de nourrir mes philippus il est quelle heure dix-sept oh par contre plus de batterie sur le micro je vais changer six heures moins dix je suis pas si en retard je suis pas si en retard alors attendons attention changement de micro changement de micro effectué j'aurais pu le rallumer après parce que du coup je vais le triturer vous allez me détester ça va très bien ça va très bien moi franchement tout va bien j'ai réussi à rattraper un petit peu mon retard de cette semaine avec un grand grand nombre de colis donc c'est pas mal hier j'ai séparé combien combien j'ai dit tout à l'heure 170 m'entortilés quelqu'un un surplus de phasme vous l'avez vu le petit malin regardez-le qu'est-ce qu'on avait dit Pierre c'est un petit malin on l'avait vu venir hop là il demande un surplus de phasme c'est pour faire une expo ouais des oeufs des oeufs c'est vrai c'est vrai c'est vrai il y a des gens qui ont trop de phasme genre beaucoup beaucoup trop de sungaiya in expectata ça c'est possible c'est possible qu'il y ait des gens sur le chat qui aient beaucoup trop de sungaiya in expectata ça c'est possible il m'en reste encore à nourrir les journées n'est pas finies allez on y va hop là tu vas vraiment faire une expo bah ouais je te crois je te crois c'est cool ça c'est cool cool bah moi des oeufs j'ai des oeufs de sungaiya c'est tout de toute façon j'élève que ça en face j'élève presque que ça quelques autres espèces mais pas grand grand chose il va falloir que je change mes mes redrunners je pense quoi que là j'en étais plus grosse ah vous allez manger parce que j'ai plus de mouche cette semaine donc c'est pour ça aussi que j'aurais bien voulu faire un nourrissage rapide à la mouche parce que à la mouche ça va je vais rapidement là je suis obligé de nourrir à la blatte parce que j'ai plus de mouche elles sont en cours d'éclosion donc nourrissage à la blatte quand elles sont petites c'est toujours un peu plus délicat parce qu'il faut vraiment bien adapter les tailles ça prend un peu plus de temps celui-là j'ai entendu parler d'un énorme sur le nom phasme scorpion mais nous on est des fanats de menthe et d'araignée pas de phasme il faut demander à tes parents pour des menthes ou des araignées les phasmes quoi quelle idée d'élever des phasmes on va finir par on va finir par croire que je déteste vraiment les phasmes avec mes conneries ils préfèrent les phasmes ah bah écoute t'auras le temps d'en avoir d'autres quand tu seras plus vieux pense aux pièces d'élevage que t'auras quand tu seras plus vieux c'est ça hein qui nous fait tenir gamin dans cette passion puis après quand on est plus vieux on a soit pas le temps soit pas l'argent ou pas la place ou un ou une compagne ré ré récitante non mais attends réticente waouh punaise là on sent la fatigue ah le réticent il venait pas j'étais sur récitant hé t'as été rapide ça veut dire qu'il n'y a pas de décalage ça veut dire que tout à l'heure en fait vous vous moquiez de moi quand je comprenais pas bande de petits moqueurs hormis les fesses de l'escorpion et encore franchement l'hiver ça te fait bah en fait je pense les fasses c'est vachement moins chiant quand t'as des roses pas loin quoi et quand t'as vu le prix ta mère était d'accord pour des filles qui seraient justes mais quand t'as vu le prix oh faut pas déconner vous êtes sérieux là les philippus là là je vais en mettre j'en mets en vente la semaine prochaine les philippus elles seront entre 15 et 20 euros ça fait aller frais de port compris avec un peu de bouffe machin ça fait aller à 40 euros max un petit cadeau quoi petit cadeau d'anniversaire ou quoi ah c'est sûr c'est pas c'est pas 5 euros de phasme bâton à la con envoyé par la poste mais c'est pas la même chose non plus oh je déconne t'as un mal presque un mal presque mature on a pas compris rien que le mot ron se te dérange bah c'est pas gentil pour les ronces voilà ce que j'ai à dire non mais ouais elle est franchement elle est farmée les ronces moi j'ai trop la flemme aussi d'aller chercher les ronces mais j'aime j'aime quand même les hétéropteryx les phasmes scorpions je les aime bien franchement et les phasmes scorpions moi je m'en sortais pas dans ma pièce d'élevage ça n'allait pas mais j'avais plein d'oeufs alors je me suis dit eh vas-y tu sais quoi je les mets tous à l'arrache dedans et je m'en fous je m'en occupe pas et bah écoutez ils sont magnifiques ils sont magnifiques je m'en occupe jamais je m'en occupe jamais une fois une fois par semaine je refous des branches j'enlève pas les autres je change je change l'eau quand même je change l'eau genre une fois tous les 15 jours tout à l'arrache et ça marche beaucoup beaucoup mieux que quand je me faisais chier incompréhensible le connument de cibule envahé par Flo c'est quand même mieux tu as merdé ton mâle est mort femelle pas encore prête mais tu parles de quoi ? un mâle mature quoi ? en scorpion ah fidis c'est quoi la souche ? le problème c'est que chez les fidis chez les fidis j'ai pas gardé beaucoup de mâle tu as été fan des zones pas de soucis Florida quand tes femelles seront prêtes passe moi un coup de fil ou envoie moi un message le mieux c'est que tu me passes un petit coup de fil ok ? et on checkera ensemble parce que Florida normalement j'ai de quoi faire je m'en suis gardé pas mal pour moi donc je vais pas te les filer tout de suite mais à la limite si je vois que mes accouplements se passent bien et que mes mâles bah ils ont fait leur taf je peux te l'envoyer je peux te l'envoyer pour qu'ils viennent s'accouper chez toi après philippus réjus mâle et femelle oui j'aurais mâle et femelle après là mâle et femelle il faudra attendre il faudra attendre que ça que ça grandisse de toute façon des philippus je vous le dis clairement j'en aurais pour toute l'année si je m'en sors bien parce que là j'ai eu un cocon qui a merdé mais si je m'en sors pas trop mal là j'en ai combien j'ai fait de boîte ? ah en plus il y a celle là aussi je vais vous dire combien j'en ai gardé 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 23 25 27 30 33 36 39 42 42 42 j'en ai avec un 50-50 mâle femelle à peu près je dois avoir au moins au moins 17-18 femelles allez si on se dit qu'il y en a 15 femelles qui fonctionnent normalement j'aurais des philippus pour le restant de l'année le tien il s'est fait bouffer ah bah s'il a fait son accouplement avant t'as raté quelques jours sur le bonhomme qui donnait une mère philippus réjus avec son cocon c'est bizarre ça ça devait pas être fécondé ne sois pas trop déçu Pierre parce que je pense que c'était pas fécondé le cocon parce que quand tu vois le prix d'une femelle fécondée ça m'étonnerait fort que quelqu'un donne une femelle fécondée alors que pour vraiment 30, 40 ou 50 euros il y a quelqu'un qui lui achète direct bizarre cette histoire bizarre 18h 18h mais les gens ils donnent et vendent encore des animaux sur le bon coin alors que c'est interdit apparemment alors ici j'ai de la lomonentis zevrata et quelques des replatis qui étaient un peu grandes donc qui ont été séparées dans des boîtes un peu plus grandes j'ai de la je vais aller changer mais Red Runner j'arrive je vais en reprendre des plus petites voilà on a de la plus petite ça ira mieux quand il faut nourrir individuellement comme ça la Red Runner c'est vraiment dur c'est vraiment long voilà Pardon, j'étais concentré, là, elle l'a éclatée. 30 sauts de rôles séparées, qu'est-ce que c'est long, ça aussi ? Ouais, c'est clair, c'est clair. Ça dépend en quelle boîte tu utilises, mais tout individualiser, c'est long. Et puis après, le nourrissage, quoi. Parce qu'en vrai, individualiser, en soi, c'est pas le plus long, quoi. Mais le nourrissage... Moi, je suis en train de regarder parce que... Je crois que mes Sphodros, je les avais gavés la semaine dernière. Les Pesétias, ça attendra la semaine prochaine, parce que celle-ci, elles avaient été gavées. Allez, let's go, ça. Allez, 18h03. Je sais pas si vous connaissez quelqu'un qui revient à l'élevage demain, mais moi, je le connais, je vous le dis. T'impi, t'impi, hein. Ça soit demain ou dimanche, on profitera d'un... Je vais faire ce qui est le plus urgent ce soir, bien brumiser tout le monde. Et dès qu'il y aura un moment où il pleuvra à saut pendant le week-end, j'en profiterai pour venir ici. Ça tombe bien, j'ai pas mal de déménagements à faire, je dois aller à la déchetterie, j'en profiterai. Nourrissage en même temps ? Ouais, bah ouais. Ah oui, c'est vrai que c'était Sphodro, SP, Jordanie, machin. Ça, il faudrait que tu m'en gardes, hein, Doom. Je sais plus ce qu'on avait dit au téléphone, je crois. Bon, et pour l'instant, j'ai toujours pas d'éclosion chez les petites, là. En sigère PES, j'ai toujours pas d'éclosion. Attends. Non, pas... A chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a des éclosions, mais non. Dès que j'ai des éclosions, je t'enfilerai, mais... Parce que dans ta commande, j'ai hésité à te mettre une ou deux zoothèques. Et je me suis dit... Ah, en vrai, je vais peut-être te mettre dans la merde, tu vois. Elles sont tellement petites, c'est tellement galère. J'ai dit, vas-y, je préfère les faire grandir, moi, quitte à les perdre, moi, que tu te mettes dans la merde avec des mini-trucs, tu vois. Dans le Gard. Oh, les amis, franchement, vous me donnez envie d'aller dans le sud. J'ai envie d'être dans le sud, en vacances, tranquille. Qu'il fasse bien chaud, là. Orange. Pas loin d'Avignon. Je connais pas. On est trop loin, nous. On est à l'opposé de la France. C'est quand même bien fait, Internet. Merci, Internet. Parce que s'il n'y avait pas eu Internet, on n'aurait jamais pu partager notre passion. Franchement. Ah, puis là, il faut organiser des covoiturages pour la bourse à Bois d'Arcy, là, qu'on puisse se retrouver. Vous qui êtes dans le même coin, là. Hop, là, une excuse, là, vous faites un petit covoit, vous venez dans le 78 à Bois d'Arcy. La bourse organisée par François et sa coût. Comme ça, ça sera l'occasion de se voir en vrai. Ça serait cool, ça. T'aurais pu, tu sais, ça sort pas, donc il y a de la place. Ah, merde. Écoute. On va voir, parce que pour l'instant, ça sort pas non plus, hein. Ça, c'est de l'humour d'éleveur de menthe, ça. Ça, il va comme ça, à l'heure, echt. Vous avez prévu de partir en vacances, les amis ? Je sais pas si je vous ai déjà demandé. Je crois que j'ai déjà demandé, mais pour ceux qui étaient pas là quand j'avais demandé. Ça me dépayse un peu, là. Ah, moi, j'ai envie de repartir en Guyane. J'ai tellement envie de repartir en Guyane. Franchement, avec les animaux, c'est la galère quand même. J'ai perdu beaucoup de bêtes pendant la Guyane. 27 octobre, à Bois d'Arcy, on verra. Ça te tenterait ? Parce que là, t'es en train de dire, ça te tétonnerait. Ça te tétonnerait ? C'est un rapport avec tes tétons, ou un truc comme ça ? C'est bizarre, comme... Ah, moi, à Bois d'Arcy, ça me tétonne. Tu pars à Ténérife en juillet. Oh, ça, ça a l'air cool. J'ai eu plein de pubs pendant que je regarde mes documentaires à la con. Sur Ténérife. Ça a l'air très sympa. Ah, Ténérife. Putain, l'Espagne, je devrais... Je devais aller en Espagne ? Quand est-ce qu'on avait dit ça ? Je crois que pour cette année, c'est mort. Je devais aller en Espagne, on a des amis qui habitent Madrid. Je sais pas, je sais plus ce qu'il prédit, je sais plus. Pilot est un fétéchiste, tu lui parles des yvelines, il se passe les tétons, c'est ça ? C'est possible ? Hop là, des replatistes, des cicatas, directement c'est nous, et allez, les suivants, les suivants ! Pourquoi il crie d'un coup, celui-là ? Quoi il crie ? Il est fou, il est fou, c'est le coup. Alors moi, si je vais en région parisienne, c'est pour voir du monde. Vous n'avez pas d'excuses, là. Oh, mais j'ai 6 heures de route ! Je n'entendrai aucune excuse. Sinon, je vous vois à Béthune. Voilà. T'as vu ton côté d'Ire-de-France ? C'est jamais chaud d'y remonter. Ah, putain, je te comprends. J'y suis remonté, là, il y a 15 jours. Un vendredi soir, mais l'enfer, 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 l'enfer. Mais, oh là là, la région parisienne, le vendredi, c'est vraiment un truc de con. Faut être fou, faut être fou pour faire ça. Passer en région parisienne le vendredi soir, mais faut être zinzin. Complètement zinzin. Ça en fait du monde, un doom ! En vrai, là, je n'ai même pas envie de partir en vacances. Tellement j'ai envie d'aménager mes pièces d'élevage, j'ai envie que ça avance, j'ai envie d'être dans mes nouveaux locaux, de ne plus avoir à faire la roue, de recommencer à faire des projets que, du coup, j'ai dû mettre en pause. Notamment l'écriture du bouquin. Le bouquin, il est bien avancé. Pouvoir travailler sur les projets annexe, refaire les fiches d'élevage, vous faire du contenu sur Internet. Oh, j'ai trop hâte. Et, si j'arrive à bien gérer le truc, le projet Migal, ça, ça serait... Un bon petit projet de 2025, le projet Migal, ça serait... Incroyable. Mais je me suis sorti ça de ma tête, parce que c'est pas bien, il faut que je me sorte ça de la tête. Mais 2025, 2025, je vais essayer de me remettre ça dans la tête. Puis, j'aimerais surtout, c'est que vous... Qu'on se fasse tout un suivi, qu'on imagine les trucs ensemble et tout, qu'on... Je prépare mon certificat de capacité avec vous, notamment, on pourra peut-être se faire des sessions en live, discuter un peu du kappa, voir comment je le monte, vous faire suivre le dépôt de kappa et tout, ça serait incroyable. Faut me dire, quand tu vois en vente, à un moment donné... Hé, mais t'es pas gêné, toi ! Il fait du business sur mon chat ! En vrai, tu... Sur le site, t'as quand même de quoi trouver ton bonheur, Pierre ! Je suis pas quand même un voleur, niveau prix ! Je vois les messages depuis tout à l'heure, où t'es en mode, ouh, pas cher, pas cher, pas cher, pas cher ! Pas cher les négociations ! Hé, je vends pas si cher que ça ! Je fais des kits pour débuter avec la menthe, le terrarium, tout ce qu'il faut, pour, je sais plus, c'est 24 euros, un truc comme ça. Tes parents comprennent pas la valeur d'un insecte ? Bah, je sais bien, mais bon, on va pas... Il y a... Tu sais, personne va te les vendre pour 5 balles, et puis, se mettre, comment dire, se mettre les frais de port, tu as les tutus, chapeau pointu dans le cul, hein ! Ça fait partie du truc, hein ! Faut être prêt, pour avoir une bête, faut être prêt à mettre 20 ou 30 euros ! Après, moi, quand j'ai des jeunes qui viennent me voir, et qui me parlent de ces problématiques-là, fais ton projet, mets-le, réfléchis à ton projet, et mets-le dans un anniversaire, un Noël, un truc comme ça ! Je comprends que tes parents, ils puissent te dire, bah, écoute, mon coco, 30 ou 40 balles d'un coup, ça me plaît pas ! Par contre, pour un Noël, un anniversaire, une petite carte cadeau et une commande, quoi ! Ouais, parce qu'après, faut pas oublier que c'est pareil, tu passes la commande, il y a la bête, mais après la bête, il faut la nourriture, la nourriture, tu l'as ! Une souche de Red Runner, c'est la moitié du prix d'une bête, quoi ! Après, le terrarium, le coût en électricité, tu as pensé à ça aussi, enfin... C'est un truc qui se discute ! Ouais, voilà, je suis d'accord avec toi, Krus ! C'est un truc qui se discute ! C'est pas cher comme animal ! Voilà ! C'est peut-être difficile à comprendre pour les parents, je peux tout à fait le concevoir, mais il faut que tu vendes ton truc ! C'est surtout bien prévoir le sujet ! Le sujet, c'est pas de se dire « Mes parents n'en veulent pas parce qu'ils comprennent pas » ou que c'est trop cher, et donc essayer de te démerder pour avoir un truc tellement pas cher que tes parents vont dire « Oui ! » Mais le problème, c'est que si tes parents, ils n'en veulent pas, tu peux rien n'y faire, Pierre ! Faut... Faut... Assouvis ta passion pour les insectes en allant voir dehors ta démente religieuse chez toi, mec ! Nous, on n'a pas cette chance ! Avec Krus, on n'a pas ça chez nous ! On n'a pas d'espèce dehors chez nous ! Donc, tes parents ne veulent pas d'un zoo ! À toi de discuter avec eux ! Et surtout, t'es chez eux ! Donc, s'ils ne veulent pas d'un zoo, s'ils ne veulent pas de bête en plus, c'est soit qu'ils estiment que t'es pas capable de t'en occuper ou alors que t'en as déjà assez ou alors qu'ils n'en veulent pas parce que c'est chez eux ! Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu peux dire ? C'est comme ça ! Je sais bien que c'est chiant mais quand t'auras l'âge d'avoir ton chez-toi, tu te feras plaisir comme tu veux, quoi ! Surtout que... Quand tu seras étudiant, machin, tu te prends un petit job étudiant, t'as de quoi t'acheter quelques membres, te faire un petit élevage même dans un petit appart d'étudiants, ça ne prend pas de place ! Donc, t'as pas besoin d'attendre d'avoir 30 ans et d'avoir ton propre chez-toi, d'avoir un boulot stable pour commencer à élever des bêtes, tu vois ! Tranquille, une étape à la fois ! Je sais pas si on a tous été dans ton cas dans le chat, mais je pense que beaucoup d'entre nous ont été dans ton cas. Par contre, commencer par une menthe orchidée, c'est une erreur. Ça, je pense que c'est pas la bonne chose. Il n'y a pas de science, il n'y a que ça de vrai. C'est vrai, ça c'est... Doom, il a raison, hein ! Faut pas oublier un truc, Pierre ! C'est que les menthes, surtout les menthes, parce que les phasmes et tout, c'est pas pareil. Les menthes, tout est une question de patience, de volonté et de persévérance. Si tu veux faire de l'élevage de menthes, si tu veux réussir tes menthes, tu vas te planter, tu vas en chier, ça va pas se faire comme ça d'un coup. C'est... Aujourd'hui, pourquoi ? Pourquoi on est si peu en France à élever des menthes ? C'est... C'est réel, hein ! Faut... Et en fait, il y a un truc aussi qu'il faut que tu saches, Pierre. On discute. Je dis Pierre parce que là, on est en train de parler. Mais ça va pour plein de monde et ça va pour plein de jeunes qui commencent. Crus, il a raison. La gratuité, c'est pas une solution. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un petit milieu où il faut faire plaisir aux autres. C'est important. Et c'est pas le but de se dire « Attends, ouais, si je fais plaisir à quelqu'un, il va me faire plaisir, donc au final, je vais récupérer mon argent. » Non, non. Mais, factuellement parlant, on discute, on fait plaisir aux autres, on achète les bêtes des autres, on négocie jamais le prix, on achète le prix où les gens le disent. Et ils vont toujours te le rendre sur des conseils, sur des cadeaux, sur des échanges, sur des discussions, sur... Moi, c'est ma mentalité. Ah, salut Pierre ! Salut, salut, bon week-end à toi ! Il y a un coup derrière, de toute façon. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est clair, c'est clair, mais je pense que c'est important. Moi, je me souviens d'un mec sur les réseaux sociaux. Un enfer, le truc ! Un enfer ! Mais moi, jamais de la vie, je donne un animal à un gars comme ça, un forceur de fou ! Je sais plus son nom ! Il était sur tous les groupes de membres de Fasme. Cherche un sectandon ! Cherche un sectandon ! Je vais monter une entreprise, cherche un sectandon ! Il y a de quoi péter les plombs avec des gens comme ça ! Ça en fout ! C'est pas bien ! Si les gens vendent leurs bêtes, c'est comme ça ! Si tu réussis, toi, tu vendras tes bêtes, tu les donneras pas non plus, etc. Il n'aime pas le son de morale, il s'est encouru... Non ! C'était pas une leçon de morale, on discutait ! Je pense que c'est... Non, mais c'est... Sans être une leçon de morale, je pense que c'est important de vraiment... Le feu de la passion ! On le comprend tous ! On l'a tous en nous ! On l'a tous ! Sinon, on n'en serait pas là ! Et c'est vrai que quand on est jeune, c'est parfois difficile de se contenir ! Surtout quand on est à un moment de sa vie où, tu vois, on peut avoir tendance à un peu... Pas forcément envier, mais... Voilà, à se comparer un peu aux autres, à avoir envie des trucs, il faut que ça aille vite, il faut que ça... Ça, je le comprends ! Moi, j'ai toujours été comme ça ! J'ai toujours été comme ça ! Et gamin, j'étais insupportable pour ça ! Donc, ouais, je ne peux que le comprendre ! Mais je pense que c'est important ! Vos messages dans le chat et tout, ils sont bien ! Ils sont... Responsabilisants ! C'est bien ! Il faut être conscient que... C'est pas qu'un ensemble des frais, c'est un engagement et tout ! Ouais, ouais, c'est clair ! Après, tu vois, je ne doute pas de sa capacité à s'occuper des animaux ! Mais, chose que j'avais du mal à comprendre à l'époque, mais chose que maintenant, je comprends, c'est que si les parents, ils disent non, tu fermes ta bouche et c'est non ! C'est tout ! On discute ensemble, on essaye de comprendre. Si c'est non, je ne veux pas de bête, eh bien, c'est tout ! C'est non, je ne veux pas de bête ! On ne va pas faire la guerre dans une maison pour un hobby ! Et puis, moi, je pense qu'en tant que parent, moi, je ne suis pas parent, mais vous, dans le chat, je sais que certains d'entre vous sont parents, je pense que si vous voyez votre gamin qui a envie d'un truc et ce truc revient régulièrement et revient et revient sur la scène pendant plusieurs mois, peut-être même une année ou deux, au bout d'un moment, vous allez forcément vouloir lui faire plaisir et aller dans son truc, quoi. Mais en même temps, vous savez très bien que les passionnés, il faut les restreindre parce que sinon, ce n'est pas possible, quoi. Moi, quand j'étais adolescent, si vous voulez, je n'étais pas très dépensier. Il me suffisait d'un abonnement de 5 euros à Dofus et vous ne me revoyez plus. Vous ne me voyez plus, en fait. Heureusement que j'avais quand même des parents qui essayaient de me sortir de ce truc-là parce que... un peu trop... Tu stockais en cachette dans le hangar au fond du jardin, tu stockais quoi en cachette les bêtes ? Par contre, les bêtes dans le cabanon au fond du jardin à 60 degrés l'été, ce n'est pas le meilleur conseil que tu peux te donner à un jeune. Tu cachais tes doutes bien dans le garage. Ta fille a la même maladie que toi. Non, mais c'est bien. En plus, c'est bien de partager la passion, mais... je pense qu'on est tous conscients que... on est quand même des marginaux dans notre passion, entre guillemets. C'est pas... Peut-être qu'un jour, ça sera connu et... Et voilà, on comprendra. Tiens, maman, je veux un phasme. Ah oui, ok, je sais ce que c'est. D'accord, ça marche. Là, maintenant, je pense que c'est encore... Maman, je veux un phasme. Qu'est-ce que tu me racontes ? Le jour où madame est tombée dessus, tes oreilles s'en souviennent. Oh non, mais là... Oh là là, les gars, quoi. Les gars, ils cachent les doubiens. Non. Non, moi, je fais pas ça. Moi, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Je sais pas, moi, j'ai un... J'ai une honnêteté trop importante en moi. Je n'arrive pas à cacher les trucs. J'ai beaucoup de mal à mentir et je... J'ai beaucoup de culpabilité. Je suis incapable de faire ça. Si on prend un escargot géant, on parle pas de six mois. C'est des bêtes qui vivent longtemps. Ah, c'est clair. Bah puis après, il y a toujours le truc aussi de quand t'es jeune, il faut pas en prendre trop de bêtes parce qu'il y a quand même un moment où tu vas potentiellement partir pour des études. Tu vas peut-être avoir envie, je sais pas, de partir à l'étranger et de faire un truc et tout. Ah, c'est les parents qui vont gérer les bêtes, quoi. Il y a ça aussi, quoi. C'est pour ça que modérer, c'est bien. C'est bien. Une chose en son temps. Ça remplacera les reptiles vu les normes. Je sais pas si les reptiles vont se faire remplacer, mais bon. Je ne sais pas. J'espère pas. J'espère pas. Après, je pense que on n'est pas... Notre hobby n'est pas incompatible avec le reptile. C'est ça qui est cool. Et surtout, on est bien positionné parce qu'en fait, on est vachement plus intéressant que des reptiles. Qu'est-ce que tu as dit ? Attends, j'autorise, j'autorise. Tu avais eu en cadeau, tu savais que si tu déclarais, tu étais foutu. Tu as fait pour un mieux. Ah ouais, bah merde. Là, c'est pas cool. Sorti avec les potes et puis le truc le plus débile tombé amoureux. Ah bah ça, c'est sûr. Moi, je n'ai jamais été trop dans ce truc-là. Moi, j'ai toujours été un merde de fou. Moi, ma vie, quand j'étais jeune, c'était les bêtes et le PC. Les bêtes et les jeux vidéo. C'est tout. C'est tout. Je pense que de... Ah si, au lycée, je sortais un peu avec des potes. jamais trop sorti dans les bars et tout. Moi, je n'ai jamais aimé. Genre, même là, maintenant, vous me dites eh bien, on va boire une bière dans un bar. Je vais être en mode... C'est pas mon truc. Après, si c'est pour retrouver des gens, machin. Mais genre, autant des gens qui se retrouvent régulièrement dans les bars et tout entre potes, je comprends pourquoi ils font ça. je trouve pas ça débile, mais moi, c'est pas mon truc. Moi, mon truc, mine de rien, c'est ce que je suis en train de faire là. Bon là, je vais pas vous mentir, disons que j'ai abusé. J'en ai beaucoup trop. Donc il y a un moment quand même où ça me casse les couilles de mettre des blattes dans des boîtes. Mais ça reste une de mes activités de favorite. sinon, je le ferais pas. C'est pour ça que j'ai hâte aussi d'avoir mon élevage à côté de chez moi comme c'était le cas quand j'ai commencé parce que pouvoir aussi prendre le temps et être tranquille dans ton élevage, profiter. Ça fait super longtemps, par exemple, il y avait un truc que j'aimais bien quand j'étais chez moi et que j'avais mon élevage. Vraiment, le truc que je kiffais, avant d'aller me coucher, en soirée, tu fais une soirée avec tes potes et tout. Tes potes, ils s'en vont il est 2-3 heures du matin. Tu prends ta frontale, tu vas dans ta pièce d'élevage et t'allumes ta frontale comme ça et tu te poses assis comme ça dans la pièce d'élevage et tu regardes les bêtes qui sont en train de faire leur vie, les isopodes qui sont en train de travailler, de creuser, de machin, l'aimante qui sont aux aguets. Trop, trop bien. Tu préfères acheter une canette à la barre tranquillou à la maison devant une série. Tu as passé 4 ans en soirée de tous les jours tendue. Tu as pas aux animaux. Ah ouais, ouais, ouais. Après, je sais. Après, je ne suis pas contre, tu vois, entre guillemets. Après, il ne faut pas que ça soit abusif, c'est toujours pareil, c'est comme tout. C'est vrai que moi, je n'ai même pas été, je n'ai pas vraiment été un ado qui sortait, etc., qui faisait la fête ou quoi. Moi, je ne disais pas non, j'aimais bien faire la fête de temps en temps, mais... Genre, je n'ai jamais été de ma vie dans une boîte de nuit. Genre, vraiment, la boîte de nuit, pour moi, c'est une définition de l'enfer, quoi, en fait. En fait, si l'enfer existe, vous foutez Florian dans une boîte de nuit, pour moi, je pense que c'est l'enfer. C'est la définition de l'enfer, quoi. Vaut mieux me foutre dans une boîte de nuit que m'envoyer dans un bain de lave tout le restant de mes jours. Tu kiffes, tu te mets devant tes hibes, tu t'évades. Bah ouais, non, c'est trop cool. Et ça, malheureusement, comme mes bêtes, elles sont ici, je n'ai plus trop l'occasion de le faire et c'est un peu j'ai hâte que ça soit ça soit là-bas, quoi. Des fois, je me dis que je ne profite pas assez de mes bêtes, quoi. Après, ça dépend des périodes. J'ai des périodes un peu plus tendues que d'autres. Là, typiquement, en ce moment, je n'en profite pas assez, quoi. Après, c'est tout. C'est aussi un choix que j'ai fait. J'ai fait un choix de vivre de ma passion, mais en contrepartie, il y a des mois où c'est presque pas de temps libre et puis c'est tout, quoi. Tu vas nous faire des lives de nuit. Alors, peut-être pas de nuit parce que généralement, à la nuit, je dors. Tu es pas mal sorti à une époque. Maintenant, bon conseil, tu n'es pas contre. Ah bah ouais, c'est clair, c'est clair. Tu vas nous laisser, bah écoute, moi, je vais faire pareil que toi, donc je ne vais pas aller au concert, au spectacle du petit. Je vais juste finir, essayer de finir mon nourrissage. Mais je crois que ça va être demain. Mais en tout cas, moi, je vais vous dire au revoir pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir participé à ce stream. C'était très, très cool, comme d'habitude. je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi. C'est cool, ça. Effet de message, gigantiser une émoque. Oula, c'est nouveau, ça. C'est quoi, ça ? Il peut payer pour faire des trucs. Qu'est-ce que c'est que ça ? Célébration à l'écran, il ne s'est rien passé. Je découvre un nouveau truc. Allez, bon week-end à tous, des bisous, ciao, ciao. On met la musique de fin, on met la musique de fin parce que franchement, elle est rigolote quand même. Allez, ciao, à lundi. C'est un plaisir de vous avoir ici chez Montibullo ou l'arbre sur ce vie de la ciline après tu osas alors qu'il est enchanté. Merci à vous, c'était une belle journée. On mêlée, on partage dans la joie et la bonne humeur. Merci à vous tous, abonnés et spectateurs. Grâce à votre soutien, notre âge, elle devient meilleure. Rejoignez-nous encore pour plus de bonheur. À bientôt, on pourra nous exprimer. Toujours plus d'insectes à découvrir en team. La sondrement d'Illignola, un clip pour député avec proyéro du lafla, vipony, l'aventure est assurée. Des rouvres à Kirby, au montragon mystérieux. Grâce à vous, chaque instant émerveilleux. Les pages à la maison, c'est une passion. Avec nos conseils, vivez l'adoration. Des plateaux mouches, tout est prévu. Pour nos morts, s'adorer, tout est bien conçu. On est les, on partage, notre joie et la bonne humeur. Merci à vous tous, abonnés et spectateurs. Grâce à votre soutien, notre rêve de vers meilleurs. Rejoignez-nous encore pour plus de bonheur. À bientôt pour un nouveau stream. Toujours plus d'insectes, t'as découvert, t'as découvert, t'inquiète. Merci à vous tous, spectateurs passionnés. Grâce à votre soutien, notre rêve est partagé. Pour vos likes, pour partager vos abonnements, vous êtes notre force, notre encouragement. Alors n'hésitez pas, revenez sans t'inquiète. J'ai menti, plus l'aventure est importée. Revenez-nous voir pour un autre sourire. Avec nous chaque jour, c'est un nouveau plaisir. Vos commentaires, vos messages, nous font chaud au cœur. Oh 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 oh. Grâce à vous, notre passion devient un bonheur. À bientôt pour un nouveau stream. Toujours plus d'insectes, t'as découvert en team. L'as, vos romances, il y en a, à qui il faut débuter. Avec moi, j'ai pas de vie. Il pleine, la fleur il pleine, l'aventure est insurée. Des ventures est adoré, t'aurait assurée. C'est mon nom d'accueil, vos ventures est informée. Vos moments d'accueil, vos avantages, et vos abonnements, vous êtes vieux vieux. Grâce à vous, notre force, l'ordre des yeux. À bientôt des yeux. Élevage à la maison, c'est une passion. Avec nos conseils, vivez l'adoration. Bon, il va falloir retaper le truc, parce qu'on ne vit rien de ce qu'il y a raconté à la fin, le gars. Tout est bien conçu. On est les bons partages, dans la joie et la bonne humeur. Merci à vous tous, abonner les spectateurs. Grâce à votre soutien, notre rêve devient meilleur. Bon, joignez-nous encore pour plus de bonheur. À bientôt pour un nouveau stream. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.